On le disait il y a un instant à propos des jouets seconde main, avec l'inflation, on se rend compte que tout coûte plus cher, y compris les soins et la nourriture pour les animaux. Et Philippe, j'étais pas au courant, mais il y a certains propriétaires qui souhaitent éviter les mauvaises surprises, qui peuvent se prendre une assurance. Vous n'êtes pas la seule, Véronique, de ne pas être au courant justement de ce service. C'est environ deux personnes sur trois qui ne savaient pas, justement, selon le dernier sondage HelloSafe, qu'on peut se procurer une assurance pour protéger le chien ou le chat. Et ça peut quand même être une décision importante. Je vous présente quelques chiffres à l'écran. Pour le propriétaire d'un chien de race Beagle qui a 5 ans, ça varie entre près de 40 $ à 150 $ pour l'assurance par mois. Et pour un champ, pour un propriétaire d'un champ de la race persan, c'est un peu moins champ, c'est entre 30 $ et 120 $. Mais tout ça pour dire qu'il y a certains propriétaires qui décident de faire le choix d'assurer leur animal de compagnie parce qu'on veut éviter une mauvaise surprise. C'est d'ailleurs le cas justement avec Émilie Desjardins qui a décidé d'assurer son chien il y a quelques années et qui a sauvé beaucoup d'argent justement en prenant cette décision. Au moment où on a pris la décision d'assurer notre chien, c'était un moment où peut-être les ressources financières étaient peut-être plus limitées. Ça fait qu'il y a un petit paiement par mois, c'était plus simple pour nous. Puis d'abord, c'est sûr, la tranquillité d'esprit quand on faisait des activités avec notre animal. Vous comprendrez, Véronique, que la plupart des propriétaires de champs ou de chiens décident d'assurer leur animal en raison justement des frais qui ont augmenté même aux vétérinaires. Donc, je vous en parlerai un peu plus tard cet après-midi. Parfait. Merci Philippe, à tantôt. Merci Philippe, à tantôt.